Allez, après deux séances de rebond, et bien notre CAC 40 est reparti à la baisse aujourd'hui. Il termine la séance à moins 0,5% vers les 7200 points et presque tout de même 4 milliards d'euros échangés sur la séance. Aux Etats-Unis, les indices évoluent, eux, en ordre dispersé. Si le Dow Jones progresse de 0,5% à 17h45 vers les 36474 points, le Nasdaq est, lui, à nouveau sous pression, et c'est 0,45% vers les 15119 points. Les investisseurs se préparent désormais à la publication des résultats trimestriels qui commencent demain avec les grandes banques américaines, JP Morgan Chase, Citi et Wells Fargo. Allez, on regarde les valeurs en hausse à Paris, et bien c'est Soprasteria qui domine le SPF 120 aujourd'hui, le groupe de conseillers d'innovation qui a dévoilé de bons résultats préliminaires, qui dépassent les objectifs, une croissance organique qui devrait s'inscrire entre 6,3 et 6,4% contre un objectif de supérieur à sous-pourcent, et puis un cash flow libre attendu supérieur à 250 millions d'euros contre une fourchette estimée auparavant entre 150 et 200 millions d'euros. Des annonces qui ont longtemps porté sur la nomination surprise annoncée hier soir de Cyril Malarger, poste de directeur général du groupe. Il succédera à Vincent Paris à compter du 1er mars. Devant ces chiffres, en tout cas, Odo BHF a confirmé son conseil surperformance sur le titre avec un objectif de coût relevé de 205 à 216 euros. Ça roule aussi pour Renault qui s'est déclaré confiant pour l'année à venir grâce aux effets de sa restructuration et du renouvellement de sa gaffe, ce qui devrait justement l'aider à compenser cette crise persistante des semi-conducteurs. Il faut d'ailleurs savoir que la marque au losange, la marque Renault, elle vise non plus 90% mais 100% de vente électrique en Europe en 2030 selon son directeur général Lucas Dimeo. En tout cas, Renault publiera ses résultats 2021 le 18 février. Et puis d'ailleurs, le secteur de l'auto dans son ensemble était plutôt bien orienté avec l'Eos de Valeo, Forestia ou encore Stellantis en progression également sur le CAC 40 et Stémicro Electronics. Là, c'est Crédit Suisse qui a relevé son opinion à surperformance sur le spécialiste des semi-conducteurs et relevé son objectif de cours de 49,50 euros à 60 euros. Côté baisse, cette fois-ci, à noter des valeurs qui sont un peu sous pression en ce moment. À l'image de Sartorius Tenim et Bioméryu. Et puis également, sur le CAC 40, les valeurs du luxe Kering et Hermès. Hermès qui perdent désormais plus de 13% depuis le début de l'année. Voilà, c'est tout pour ce soir. On ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. On ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et non ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le reste de l'actu éco et ne t'en oublie pas tout le